Née en 1923 à Kangoo, dans la province du Congo central, Hortense Ngoma Masunda est l'une des personnalités publiques de l'histoire de la RDC, le moins connu épouse du tout premier président de la République, Joseph Kassavubu. Cette brave femme a participé aux côtés de son mari à plusieurs grands moments de l'histoire politique du Congo Kinshasa. 26 ans après sa disparition, sa famille biologique a décidé de lui rendre hommage à travers une messe écharistique ce lundi 18 octobre 2021 à la paroisse Fatima dans la commune de Lagombé. Un moment de beaucoup d'émotion dont je vous invite à vivre l'ambiance de l'événement dans ce reportage de la rédaction. A l'entrée de la paroisse, le son du piano berce l'assistance, accompagné d'une chorale des voix féminines, conduisant les premiers moments de la rencontre, ici à la paroisse Fatima dans la commune de Lagombé. Portrait posé juste à l'entrée de l'édifice de l'église, un personnage qui fait partie de l'histoire du pays, mais pas le moindre. Hortense Ngoma Massunda, c'est bien la toute première première dame de l'histoire politique de la République démocratique du Congo, épouse du tout premier président de la République Joseph Kassavobu, l'un de pères fondateurs et pionniers du mouvement de l'indépendance. Mes chers compatriotes, Ici nous sommes venus rendre hommage à travers cette messe écharistique, celle qui accompagna le président Kassavobu dans sa vie et tout son parcours politique, Parterre représentatif des acteurs politiques et sa famille biologique, tous sont venus lui rendre hommage, plus de 20 ans après sa disparition. Femme battante et courageuse, sa famille et ses enfants s'en souviennent encore de son abnégation, aux côtés de son mari. Je célèbre ma maman tous les jours. Il n'y a pas un jour en particulier où je ne la célèbre pas, mais nous avons pensé qu'après 25 ans, c'était un bon moment de poser un peu et avoir une réflexion et de commencer à penser un peu à tous les dons qu'elle a donnés à notre nation. C'était une nécessité de remettre un souvenir sur qui était maman Hortense, comme on aimait l'appeler. Aujourd'hui, c'est un jour exceptionnel, beaucoup d'émotions et ça fait du bien de se re-souvenir d'elle. Moi, personnellement, ça me touche. Je vous parle ici, j'ai vraiment la chair de poule parce que c'est un grand moment aujourd'hui. Née le 3 juillet 1923 à Kangoo, dans la province du Congo central, elle deviendra le pouce du président Cassavoubou le 20 octobre 1941, avant de se rendre en exil au Congo-Brazzaville en 1959, pendant la période pré-indépendance, sous la pression de l'administration coloniale. Fait allusion, en fait, qu'elle était en exil. De 1960 à 1965, elle devient officiellement la première dame de la République démocratique du Congo, une fonction qu'elle assumera en toute humilité et discrétion.